Vous avez parlé de Mitterrand. Je parle plus des personnes qu'on connaît parce que vous parlez de tout le monde. Vous parlez des personnages depuis le 17e, 18e siècle, tout ça. Mais là, je parle plus du monde actuel, notamment le président Mitterrand, qui vous voyait Anne Pinjot. C'est ça? Oui. Anne Pinjot était l'intresse du président Mitterrand, la mère de Mazarine, l'enfant caché au début. Et leur correspondance a été publiée. C'est un livre magnifique. Les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot sont de la poésie. Ce sont passionnantes. Oui, c'est terrible. Et ce qu'on constate dans ces lettres, c'est que Mitterrand la vouvoie toujours au début. Il tue pour la première fois dans une lettre alors qu'ils ont passé leur première nuit ensemble. Donc là, le tu enregistre aussi quelque chose, la petite boîte noire de le sismographe. Le tu enregistre le rapprochement intime, ce qui s'est passé pendant cette nuit. Et après, dans les lettres qui suivent, il y a de nouveau les deux. Il y a un vous respectueux, il y a un tu affectueux. Et les deux s'entremêlent de manière très belle. Et aussi un peu ludique, un peu savoureuse. Mitterrand s'amuse aussi. Il sait très bien ce qu'il fait avec la langue, il s'amuse. Il y a une lettre, je ne sais plus en tête exactement, mais quelque chose comme « je t'écris cette lettre pour vous dire que je pense à vous », quelque chose comme ça. Ou l'inverse, je ne sais plus. Il y a un jeu qui montre aussi la complicité. Je crois que c'est important. Quand il y a un jeu entre le tu et le vous, c'est que ce jeu est forcément partagé par deux joueurs. La personne qui parle et la personne à qui cette personne s'adresse. Et ce jeu n'existe que pour ces deux-là. C'est un peu comme les surnoms qu'on peut se donner au sein d'un couple. Deux personnes qui s'aiment, qui s'amusent à se dire tu ou vous, c'est exactement pareil que deux personnes qui s'aiment, qui se donnent des surnoms. Ça singularise la relation. C'est dit à l'autre qu'il n'est vraiment pas comme les autres. C'est dit à l'autre qu'il n'est vraiment pas comme les autres.